Pourquoi je suis là ? Comme la plupart des autres manifs à lesquels j'ai participé depuis, je ne sais pas, un an, deux ans même. En fait, c'est toujours un peu la même politique qu'on voit depuis 15 ans. À l'assistance publique, ça fait 15 ans, facilement 15 ans qu'on détruit systématiquement l'hôpital public. En supprimant les postes, en supprimant les lits, c'est 70 000 en 20 ans qu'on disparut de lits. Je ne sais pas si c'est uniquement l'assistance publique, ça doit être tous les hôpitaux de la région parisienne, mais bon, c'est énorme. Je ne compte même pas là-dedans les lits de la psychiatrie. Donc c'est une volonté politique qui continue avec Macron, comme ça a continué sous Hollande. C'est toujours la même. C'est-à-dire priver la population française d'un système hospitalier public qui marchait très bien, le détruire systématiquement pour orienter tout ce qui va rapporter de l'argent vers le privé, et évidemment laisser le plus gros et le plus dur, ce qui rapporte le moins à l'hôpital public, mais avec le moins de personnel possible. Donc pour ça, on emploie toutes les méthodes imaginables. Alors évidemment, on restreint les salaires depuis des années et des années. La petite augmentation qu'ils viennent de nous faire, ça ne rattrape même pas ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans. 190 euros, c'est 180, évidemment, pour les gens, ce n'est pas rien vu nos salaires, mais c'est ridicule. Et puis la politique hospitalière, c'est ça, c'est réduire de plus en plus les budgets de façon à ce que ça coûte le moins possible à l'État pour que l'État redistribue ailleurs. Alors ailleurs, c'est quoi ? C'est sans doute les grandes entreprises, les grands actionnaires. Voilà, ça sert à ça, à laisser distribuer des milliards de dividendes pendant qu'à l'hôpital public, on nous rechigne pour 500 millions. C'est toujours la même histoire. Là, ils viennent de donner 50 millions pour ouvrir des lits en urgence qui ne seront pas ouverts puisqu'il n'y a plus de personnel. Le personnel, il fuit. Il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il fuit aussi parce qu'il y a un management qui a été mis en place depuis 10 ans au moins à l'assistance publique, qui s'est amplifié sous IRCH. Alors il vient avec ses beaux sourires à la télévision, ça c'est sûr. Nous brosser dans le sens du poil, nos merveilleux soignants, je vous aime. Non, en fait, il ne nous aime pas. Ça fait 10 ans qu'il nous massacre copieusement. Et avec ça, la façon la plus facile de nous massacrer, c'est de nous mettre un management de plus en plus dégueulasse, de plus en plus malveillant, sur tous les hôpitaux, dans tous les services. De façon à faire fuir les plus anciens et puis écoeurer et faire courber les chines aux plus jeunes.